Salut à tous, c'est Albert Alexis. Dernièrement, j'ai vu l'écran d'accueil d'un bureau XFCE. Je me suis dit, tiens, on peut faire ça avec XFCE, c'est vraiment pas mal. Donc on va parler d'une distribution Linux qui s'appelle la 2.0. Donc voilà, la 4.1. Concernant le matériel, il faut un CPU qui tourne au minimum 1 Go. Pour la mémoire, 512. On a déjà l'architecture 64 bits, donc UEFI ou BIOS classique. Donc c'est basé sur la Debian Stab, donc la 10 Buster. Le kernel, c'est un kernel 4.19 LTS. L'image ISO, donc 1.3 Go. Et l'installateur sera calamarès. Donc vous pouvez télécharger soit en lien direct ou en torrent. Donc vous pouvez tester en ligne cette distribution directement. Si vous n'êtes pas, par exemple, si vous n'êtes pas familier avec VirtualBox, vous n'avez pas de machine à disposition. Sur le site distrotest.net. Et aussi, ils vous donnent un lien vers la page DistroWatch. Et vous avez aussi, donc ils ont une communauté sur Telegram. Donc à savoir que cette distribution, on va dire, au départ, c'était non prévu, on va dire, pour durer dans la continuité. Mais c'était pour, on va dire, apporter une aide aux étudiants ou aux nouveaux arrivants sous Linux. Donc les étudiants, ils avaient une version TI. Donc ça me rappelle des calculatrices, c'est exact instrument pour TI. Et concernant le logo, donc c'est l'union du nombre 0 et 10 et de l'infini. Alors concernant le nom de code des versions, sur cette distribution, ce sont des noms d'animaux qui sont menacés d'extinction au Brésil. Par exemple, pour la version 1, c'était le toucan. La version 2, c'était l'arabe bleu. La version 2.2, c'était l'eau à crinière. La version 3.0, c'était le tatou. Et la version 4.0, à partir de la version 4.0, c'est le chat de Maracajá. Donc peut-être que je prononce mal. Donc cette distribution, elle vient du Brésil. Sa mission, c'est de fournir un système facile à installer, rapide et beau. J'ai trouvé aussi sur le site qu'ils veulent rassembler des personnes dans la recherche de la construction et du partage des connaissances acquises. Et concernant la vision, donc leur vision, c'est d'être une référence avec les meilleures distributions GNU, Linux. Donc c'est concernant le contact par rapport à cette distribution. Et puis on voit qu'il y a M. Claudio Antonio Daciva. Donc on va dire merci à lui. Donc ce que j'ai fait, j'ai téléchargé deux images ISO. Donc la première image ISO va concerner, on va faire un petit test rapidement. Parce que sur cette image ISO, il n'y a pas de CD addition invité. Donc on va simplement lancer Calamares. Et après on va directement passer sur l'image ISO où j'ai déjà, on va dire, installé la 12.0, mis à jour et installé le CD des additions invité. Donc on va commencer sur la démo. Donc j'ai pris 4 CPU, 4Go de RAM et j'ai activé le mode EFI sur cette machine virtuelle. Donc on va démarrer. Donc voilà, donc là vous aurez deux choix pour la langue. Pour l'instant, soit l'anglais ou soit le portugais, portugais-brésilien. Donc on va faire, on va commencer le système en anglais. Donc ce sera simplement, on va dire, une petite mise en bouche. Et après on va directement passer sur le système qui est installé. Donc voilà à quoi ressemble cette 12.0. Donc vous avez un écran d'accueil. Donc là c'est un chat qui est menacé d'extinction au Brésil. Donc ça continue avec cette version 4.1. Et je vous montre rapidement qu'est-ce que l'on va retrouver. Donc là nous sommes avec le bureau XFCE. Donc on va directement lancer l'installateur Calamares. Donc on choisit donc la langue, donc le français. Vous faites suivant, vous choisissez. Donc là je vais me mettre sur Paris. Suivant, le clavier. Et il suffit d'installer. Donc là je vais simplement effacer le disque. Et lui dire d'installer donc cette 12.0. Donc là je mets simplement un petit mot rapide. C'est pour vous montrer l'installateur de Calamares si vous ne le connaissez pas. Et après il suffit de cliquer sur installer. Donc sur ma machine, donc là je vais faire annuler. Ça m'a pris à peu près 5 minutes pour installer donc cette distribution. Donc là on va s'arrêter. Et je vais vous montrer qu'est-ce que cela donne une fois que le système est installé dans la machine virtuelle. Donc la 12.0.4.1. Donc c'est basé sur Debian 10. Donc voilà, une fois que c'est installé, le bout de menu. Donc pareil, c'est une installation avec 4Go de RAM, 4CPU. Et j'ai activé le mode UEFI. Donc le nom c'est Debian. En dessous, vous aurez tout ce qui est options avancées. Donc ici on va retrouver tout ce qui est, on va dire, ancien kernel. Et en dessous, ça va concerner tout ce qui est UEFI. Donc là on va rentrer. Donc sur le kernel 4.19. Donc 12.0. Donc GNU Linux. Donc voilà cet écran, on va dire, d'accueil sur le bureau XFCE. Donc on peut avoir déjà le clavier. On voit aussi qu'on a des espèces d'animations. Donc on peut ici les activer. Donc tout ce qui concerne la date, l'horloge analogique ou numérique. Tout cela, ça peut être désactivé, on va dire, à votre convenance. Et là je peux aussi choisir de modifier, on va dire, l'opacité. Donc il y a pas mal de... Vous avez un peu de choix ici pour cet écran, on va dire, d'accueil de XFCE. Je crois que c'est la première fois que je vois quelque chose comme cela. Et puis, si quelqu'un vient sur votre machine et n'a pas de mot de passe, eh bien il peut se faire une petite partie, donc le jeu qui se lance, une petite partie de Tetris. En attendant que vous arriviez, on va dire, sur votre machine. Alors ne vous inquiétez pas, il ne va pas squatter longtemps parce qu'il n'y a pas de score qui va s'afficher. Donc je vais juste faire une petite ligne pour vous montrer que il n'y a rien qui va s'afficher au niveau... au niveau de ce Tetris. Donc voilà, il y a une petite animation, on va dire. Donc ça aurait pu être un autre jeu. Donc on va faire Exit. Et on va se connecter. Donc nous voici arrivés. Donc vous avez un écran d'accueil. Vous pouvez choisir le thème. Et après on va retrouver tout ce qui concerne les infos concernant cette 12-0. Vous avez différentes astuces concernant, on va dire, l'apparence, le kernel, etc. Et le contact. Donc M. Codio Antonio... M. Codio Da Silva Pour le contact pour cette 12-0. Donc une fois qu'on est arrivé, on retrouve le chat. Donc ici, on a un écran. On va retrouver tout ce qui est software en bas. Lecteur, VLC, contrôle du volume, pulse audio. 12-0 Game Center. Donc ça c'est intéressant, on va y aller à la fin. Ici, il y avait au départ Google Chrome et Telegram. Donc j'ai pu installer après Firefox ESR. Après on va retrouver tout ce qui est graphisme, visionneuse de documents, les différents accessoires, et tout. Et après, ici on va retrouver les favoris. Donc il y a le terminal. Donc je vais vous faire du moins un petit NeoFetch. Pour cette 12-0, donc on est bien sûr Debian 10 avec un kernel 4.19. On voit que concernant le terminal, c'est du ZSH. Et on peut aussi mettre, rajouter d'autres entrées. Donc là, on peut faire exit à chaque fois pour revenir. Pendant qu'on est dans les favoris, je vais vous montrer le gestionnaire de fichiers. Donc le gestionnaire de fichiers, on a du fichier. Donc ça vous fait penser, on va dire, à l'interface de Diom. Et maintenant, on va directement aller dans tous les paramètres de ce bureau XFCE. Donc là, on est dans le centre de contrôle. Donc on va avoir à gauche toutes les infos concernant la distribution, le nom d'utilisateur, la version du kernel, le XFCE. Donc à la version 4.12. Et de l'autre côté, donc tout ce qui concerne le CPU, la RAM, la carte de son, etc. Donc après, on est sur du bureau XFCE. Donc on va retrouver tout ce qui est, on va dire, apparence. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore joué avec. Je laisse pour l'instant par défaut, donc le Windows Manager, etc. Il y a déjà justement, il y a tout ce qui concerne de la transparence pour XFCE. Les applications favoris. Et vous avez aussi ici, les différentes images que vous avez trouvées pour le fond d'écran, etc. Donc si vous êtes déjà habitué à XFCE. Voilà. Et après, il y a quelque chose qui peut être, on va dire, intéressant. C'est, donc là, on a le panel de préférence pour XFCE. Et c'est surtout, on peut changer, on va dire, l'interface. Donc avant, une fois que vous êtes ici, je vous conseille premièrement de sauvegarder. Donc ce sera ici de sauvegarder avant de faire quoi que ce soit dans ce XFCE panel switch. Parce que sinon, il va garder, on va dire, le dernier paramètre. Et vous n'ayez plus pouvoir revenir à cette interface. Donc moi, j'ai déjà fait ma sauvegarde. Donc on peut tester, on va dire, l'Enzo OS. Donc c'est l'interface qui va changer. Donc ici, c'est plus comme avant. Donc là, je vais essayer de réduire cette fenêtre. Après, vous avez un mode à la Unity. Un mode DZ2.3. Donc je pense que c'est la version 3.2.7.12.0. Après, on retrouve le Nurem 2. Ici. La version pour Redmond. Le XFCE dans la version 4.12. Voilà. Et vous avez, en dernier, du Zubuntu classique. Donc là, on voit que c'est quand même assez paramétrable, on va dire, ce bureau XFCE. Donc là, je vais revenir. Donc soit vous faites du 0, donc Z3. Mais moi, je peux faire mettre la sauvegarde que j'avais. C'est beaucoup mieux. Et là, je vais appliquer. Et on va faire Close. Donc je reviens maintenant dans mon centre de contrôle. Donc après, on a tout ce qui est, donc l'affichage, etc. Le clavier. Il y a une partie maintenant qui peut être intéressante. Donc ils ont un propre programme concernant, on va dire, l'installation du kernel. Donc quel kernel, on va dire, utiliser. Soit vous préférez, donc, le kernel générique. Le kernel, on va dire, basse fréquence. Low latency. Donc, low latency, c'est plutôt pour ceux qui veulent faire du multimédia, du jeu, on va dire. Tout ce qui est musique assistée par ordinateur, donc MAO. Et ils ont aussi un kernel qui s'appelle l'iCrow X. Donc c'est plutôt, on va dire, optimisé. On va dire, surtout pour améliorer, on va dire, les performances et la consommation d'énergie, etc. Donc après, donc dans ce kernel Insta, donc vous avez différents kernels. Le 4.9, le 4.10, le 4.11, le 4.12, le 4.13, le 4.14, etc. Pareil pour le low latency. Donc ici, il y en a un petit peu moins. Et pour l'iCrow X, vous avez encore que, on va dire, 4 choix. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore trop regardé. Donc ce jeu, je le ferai après. Donc c'est simplement une découverte. Et on va continuer. Donc on était sur le kernel. Donc vous avez Stacer. Managment System. Donc je pense que vous connaissez déjà ce programme. Donc on va quitter. Et après, on va retrouver différents services. Donc ici, ça ne fonctionne pas. Donc là, les applications qui sont, on va dire, au démarrage. Et après, ça concernait les utilisateurs. Si vous émettez différentes informations. Ou ajouter un nouvel utilisateur au système. Et après, Update. Donc Update, je n'ai rien qui s'affiche. Donc peut-être si on aura une notification une fois que les mises à jour seront disponibles. Donc le software va vous lancer le catalogue. Comme si on était un peu sur le norme. Donc voilà. Donc vous avez aussi un... On peut se connecter ici à... On peut se connecter ici au Snap. Donc les applications qui sont installées. Donc je peux regarder si j'ai des mises à jour. Et on va simplement rechercher par exemple. Donc un programme comme VSC. Puisqu'il est, on va dire, déjà installé par défaut. Donc vous avez un VSC qui est pris dans les dépôts de la Debian Stab. Et l'autre choix, c'est un VSC qui vient de la boutique de Snap. Donc on a vu qu'il n'y avait pas encore LibreOffice installé sur cette distribution. Donc si je recherche LibreOffice. Donc celui-ci, ce sera la version, on va dire, 6.1 qui vient de la... Des dépôts de Debian Stab. Et si je dessine un petit peu plus bas. Et bien ce sera un LibreOffice. Donc la version 6.4 qui vient de la boutique des Snap. Si vous voulez avoir à ce moment des logiciels un peu plus frais. Donc là, je peux sortir d'ici. Donc vous avez aussi la possibilité, vous avez un Deepin Debian Installer. Je pense que c'est souvent pour installer des points Debian que vous allez glisser ici. Et pour le reste, donc Setting Editor. Donc l'éditeur de paramètres pour XFCE. Donc ce sera ici. Donc là, on va pouvoir sortir de là. Et je vais vous montrer, donc, qu'est-ce que j'avais vu. Donc là, on a vu la 12e. On a vu tout ce qui était pour changement du kernel. Donc là, c'est le software, on l'a vu. Donc là, c'est pour le catalogue. Donc le dernier software, donc ici, c'est bien le catalogue. Mais il y a un endroit où on peut sélectionner, on va dire, le serveur le plus rapide. Donc ce n'est pas ici. Alors que je retrouve le nom en tête. Donc on va aller ici dans les accessoires. Voilà, donc software et update. Donc voilà, donc parfois on peut penser qu'on est vraiment, on va dire, sur Ubuntu. Donc voilà, donc Debian Software. Vous avez le serveur pour le Brésil, vous avez le serveur pour la France ou sélectionner un serveur le plus rapide par rapport à votre domicile. Et vous avez aussi d'autres dépôts, par exemple ici, c'est pour Google Chrome, etc. Et après aussi, par rapport au kernel pour cette 12.0. Voilà, donc là, je peux fermer. Donc on a vu aussi, donc, le système de fichiers qui fait penser à qu'on est sur un autre système. Voilà, il ne reste plus qu'à voir. Donc tout ce que je fais, un clic droit sur le bureau. Bon, voilà, ce que je vais vous montrer aussi. Alors concernant Internet, donc c'est où pour Internet. Donc là, on a une version ESR pour Firefox. Donc le son, tout ça, ça fonctionne. Si maintenant je recherche, par exemple... Non, merci. Donc je me trompe à chaque fois de... Donc voilà, software. Et on va rechercher... On va rechercher Firefox. Eh bien, dans la recherche de Firefox... Donc nous avons ici le premier qui est le Firefox ESR. Et si je prends le deuxième, nous avons celui de la boutique des snaps. Et on a la version 72 qui passera bientôt à la version 73. Voilà. Et la dernière partie, ça va vous faire plaisir. On va parler de jeux sur cette 12-0. Parce qu'ils ont le 12-0 Game Center. Alors c'est quoi ce 12-0 Game Center ? Donc là, on voit qu'il y a des jeux... Ah ouais, des jeux Sega. Et dans aussi des jeux Super Nintendo, on peut faire aussi une recherche par rapport aux jeux que l'on veut, etc. Donc pour chacun, je prendrai juste un jeu. Voilà. Je vais le lancer. Donc là, je vais essayer de baisser le son qu'il y a ici. Voilà. Donc là, ça se lance. Si je prends le dernier... Le dernier, c'est le Boomer Man. Donc là, je vais faire entrer directement. Alors pour tous ces jeux, je pense qu'il est plutôt recommandé d'avoir une manette. Parce que sur le clavier, il faut vraiment connaître les touches. Alors il faut vraiment connaître les touches. Donc là, je vais sortir d'ici. Sur ce jeu. Donc on voit qu'il y a une aide. Au début, F1, F11, Adbus, Entrée, etc. Et là, on va aller dans la partie Super Nintendo. Donc je vais prendre aussi 2 au hasard. Donc là, c'est Megaman 7. On va faire entrer pour essayer d'accélérer. Vous voyez que le jeu, il se lance sans souci. Donc on va sortir de là. Et on va prendre 2 derniers. Donc ça, c'est un jeu de foot. Je fais F1. Donc on a les différentes aides. Par rapport aux jeux. Donc je vais faire... On va sortir de là. Donc il y a aussi une petite surprise concernant les différents jeux qui sont proposés ici. Sur cette... 2.0. Donc ils sont prêts à l'emploi. Donc on va faire un petit récapitulatif. Donc c'est cette version Linux. Donc la 2.0. Qui est basée sur Debian 10 stable. Donc au départ, ce n'était pas prévu pour être dans la continuité. Mais le projet, on va dire, a pris un peu d'ampleur. Leur mission, c'est de fournir un système facile à utiliser, rapide et beau. Le nom de code donné dans cette 2.0. Donc ce sont des noms d'animaux qui sont menacés, on va dire, d'extinction au Brésil. Leur référence, c'est d'être avec les meilleures distributions GNU Linux au monde. Que dire d'autre ? Mais je vais simplement vous montrer une fois qu'on se déconnecte de cette 2.0. Voilà. Et là, je vais lui dire de faire un shutdown du système. Voilà. Et c'est terminé. Eh bien, je ne serai pas plus long. J'espère que vous avez bien apprécié, on va dire, cette 2.0. Et on voit aussi que le bureau XSE est très personnalisable. Je vous ai déjà parlé de la modicia. Je vous ai fait une vidéo aussi avec l'undercover. De cahier Linux. Et puis, en plus, avec maintenant cette distribution 12.0, Eh bien, on voit qu'on peut faire pas mal de choses avec ce petit bureau XSE. Je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.